C'est un petit passage, on l'écoute, cette finale, en cela, Holleymore. Cook en lutte avec Stephen Haag, et pour ceci, l'arbitre anglais, M. Partridge, accorde un pénalty. Transformation par Volkart, 1-0. Il ne reste plus que dix minutes aux Sportingmen pour sauver leur Coupe des Coupes, mais Hambourg ne se laisse pas manœuvrer. Le gardien Rudi Cargousse n'est guère mis en danger. Bien au contraire, à la dernière minute, le sort des armes est encore favorable à Hambourg. Volkart s'enfuit à l'aile gauche. Un centre, et très calmement, Félix Magat achève les Andalectoires. Petite finale, 2-0, la Coupe va en Bourg, et les regrets vont au Sporting. Voilà donc ce numéro dix, Magat, qui marque le deuxième goal à Jan Feuter. Et puis on reste, pour les nostalgiques, vous savez que le football brugeois a joué contre d'ailleurs le Hambourg de Magat en demi-finale de la Coupe de l'UFA en 76. Un Hambourg, 1-0, un but de Van Gaal. Tiens, le premier joueur belge à avoir joué en Allemagne, à Cologne. Et puis ça a permis cette victoire en demi-finale contre Hambourg, ça a permis aux brugeois de jouer en finale contre Liverpool. Alors pour les nostalgiques du club brugeois, préparez vos magnétos, parce qu'on va suivre maintenant un document qui est assez court et qui est très rare, qu'on doit à Charlotte Desloirs. Et on va parler de Roussman. Vous savez que Rolf Roussman est aujourd'hui le manager de l'équipe de Stuttgart, mais qu'il a joué trois mois au club de Bruges, qui à l'époque évoluait, non pas dans ce stade-ci, mais dans son vieux stade du Gloc. Ça faisait très mal. C'était en 73, lors de l'été 73, et dans sa carrière, en trois mois, Roussman a marqué un but, un seul en Coupe d'Europe pour le club brugeois. C'était au premier tour de la Coupe des champions contre les Maltais de Floriana Lavalette. Et regardez, les Maltais sont en blanc. Regardez, un petit pont à Kohl's qui donne néanmoins un retrait. Et on retrouve la Sanders, avec Van Dendel à côté, avec dans la défense les Gens, par Steins aussi. Et regardez la technique de carteuse. Et qui est là pour marquer ? L'opportuniste Raoul Lambert, naturellement. On nous remontre là le gardien de but, Sanders. La grande spécialité, l'autre spécialité de Lambert, les grands rangs de rentrée. Le gardien n'est pas terrible. Et qui est-ce qu'il marque là ? Eh bien, c'est Lefebvre, Ulrich Lefebvre, qu'on retrouve. Il est gaucher, pourtant c'est du droit. Et le but est inscrit là par carteuse. Et puis regardez bien maintenant, on en est à 4-0, vous allez voir. Regardez ce numéro 7, extérieur de pied gauche, c'est lui, Roussman, justement, le manager actuel. Voilà ce fameux but, il est magnifique. On en est à 5-0. Et puis Van Dendel qui a donné cette balle à Lambert, que ça paraît facile. Le gardien n'est quand même pas fantastique. 6-0 pour le club bourgeois. Et puis, vous l'avez reconnu, c'est Nkowart, ça, qui donne la balle à De Vrind. Voici De Vrind. On retourne à Howard. Ça revient chez De Vrind. Et puis qui est là pour marquer son troisième but de la soirée. Raoul Lambert, une institution ici. Puis on va retrouver une vieille connaissance. Il est monté au jeu de 14, c'est Ruth Gales, qui fait ce centre. Sur la tête de carteuse, deuxième but personnel. Et score final, 8 buts à 0. Bon, enfin, c'était la petite anecdote pour vous montrer le but de Roussman. Et on retourne chez vous, Vincent, au bord du terrain. Oui, avec Nico Klasen. Nico, un petit mot de cette équipe de Stuttgart. On rappelle quand même qu'à l'époque, c'était en 84, vous y avez passé deux saisons. On en a parlé tout à l'heure. Avec de grands noms du football allemand. Oui, Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Förster, Asgir Seger-Winsson, Hermann Oeliger, Rohleder, le gardien. Alors, on avait une toute bonne équipe. Oui. Alors, c'est une équipe, évidemment, qui compte beaucoup moins de personnalité. Et si on retire Balakov, évidemment, qui est internationale, et qui est très, très connue dans le monde du foot international aujourd'hui. Oui, je trouve aussi que Stuttgart, comme je joue aujourd'hui, a peu de créativité, manque un peu de créativité. Je trouve que seulement Balakov peut faire ça. Et Zaits qui joue ici à gauche. Mais pour le reste, ça peut travailler, travailler. Beaucoup de travail entre les lignes et beaucoup de duels aussi, on l'a vu. On va revenir un instant. Nico, vous vous en souvenez peut-être de ce match il y a quatre ans, ici même, entre Bruges et Stuttgart, qui était un match un peu fou. Oui, parce que la seule différence qui est maintenant, que quatre ans passées, alors le deuxième match, c'était ici. Maintenant, c'est le premier match ici. Et aussi, la prolongation, quatre ans passées, ça faisait la différence. Voilà, donc il y a quatre ans, en 98, Bruges recevait Stuttgart ici en match retour de la Coupe UEFA. Au match allé, c'était un but partout à Stuttgart. Et regardez la suite, qualification brugeoise. Marc Delire, en commentaire. Il y a Van der Rels et de Flandre. Bon petit contrôle, débordement, chercher le coup de coin. Non, le centre, il est bon, le goal maintenant ! Eh bien, c'est mérité, regardez, qui marque cela, Olivier Decoq. C'est la folie dans le stade. Et l'effort de De Flandre est merveilleux. Et c'est mérité, vraiment. Ziegler qui ne bouge pas, Verlade qui est en retard. Zeyer encore, attaqué par Van der Rels. Pas trop vite, Franck, il reste devant. Voilà, bien joué. Balakoff. Verlade, le goal ! Aïe, 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 aïe. Magnifique réaction d'orgueil des Allemands. Ils parviennent à égaliser. Borkelmans. L'ennemi pour Van der Rels. Qui change ? Oui, le contrôle, parfait, Fadiga. Borkelmans, le tir ! Revoyer, la tête ! Le goal maintenant ! Voilà ! La délivrance avec le tir à distance dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, c'est Fadiga qui a pris ses responsabilités. C'est Klaassenz qui en a profité. Oh là, ça va vite de l'autre côté. Pas de faute. Balakoff. Oh, il va chercher Mobitz. C'est pas possible, ça ! Oh, mais si, c'est possible ! 2-2. Et là, si ça reste comme ça, c'est fini. Mais comment est-ce qu'ils font, ces Allemands ? Allez, tout le monde se calme. Et tout le monde se lève pour mettre sa tête. Allez, oui ! Oui, voilà le goal ! Eh bien, on n'y croyait plus, et c'est Alexander Illich ! Alexander Illich, 3-2 pour le club de Bruges, alors qu'il reste 5 minutes. Fantastique ! Avec un suspense insoutenable, vraiment. Mais au bout du compte, une qualification. Voilà, grand souvenir pour Bruges, Nico ? Oui, très gros souvenir. Allez, on va... On espère en tout cas une issue aussi favorable après le match retour, qui aura lieu donc à Stuttgart. Pour l'instant, la deuxième mi-temps, dans quelques secondes, dans 38 secondes exactement. A tout de suite. Ceci est un ordinateur. Maintenant, c'est un ordinateur avec une connexion à haut débit par satellite. Grâce à Astra, la distribution à haut débit est possible partout en Europe, instantanément et à tout moment. Astra, votre connexion au monde par satellite. Et bien voilà, on revient en direct pour vivre donc cette deuxième mi-temps. Une seconde mi-temps intéressante parce que, manifestement, Macat a changé ses batteries. Il a enlevé son international biélorusse, Leib, on a dit qu'on n'allait pas rigoler avec Leib, mais on ne l'a pas beaucoup vu. On l'avait placé, celle-là. Et c'est donc le grec Amann, on va y arriver, Amann Atidis, qui le remplace et qui avait donc joué en championnat. C'est surtout, je pense, pour un peu empêcher ce flanc gauche brugeois de faire mal. Donc essayer d'empêcher Van Derijden et Tche. Donc essayer d'évoluer plus haut. Voilà, sur Van Derijden, il va se jouer vraiment en arrière-droit car Leib, qui est un excellent joueur, n'a pas été très bien dans cette partie pendant cette première période, dans tous les cas. Alors voici Clément. La relance de Clément est un peu approximative. Elle permet à Gerber d'intervenir pour Zaitz. Zaitz avec Balakov qui demande la balle. Le voici le Bulgari. Ce n'était pas facile en extension. avec un tir qui n'a pas été contré et qui n'est absolument pas dangereux. Surtout ne pas prendre de but, Rodrigo. Je crois que c'est très important dans cette deuxième période. Et si on arrive à mettre à ce deuxième but, je crois que c'est le résultat idéal pour Bruges avant de se déplacer là-bas. Et j'imagine que c'est sans doute le message qu'a dû délivrer le Soliette au repos. Rester très concentré et bien organisé derrière. Ne pas prendre des risques inconsidérés. Alors voilà, Amalatidis qui est bien bloqué par Clément. Jusqu'ici toujours impeccable dans son jeu de position. Un peu moins au niveau de la relance. Oui, eh bien, autant pour moi. Leib, il est toujours là. Donc on nous a donné une mauvaise... Regardez, il est là. Leib, il est toujours là en attendant Amalatidis. Donc, on nous avait annoncé ce changement-là. Il n'en est rien. Je me demande si ce n'est pas Meissler qui est descendu. Alors, Mendoza. Check. Et il y a quatre brugeois qui lèvent la main, notamment Martens qui arrive. Oh, c'était très bien joué la part le samedi, Martens. Cette sortie du gardien un peu approximative, regardez. Eh bien, c'est en effet le deuxième demi-défensif. Celui qui est le moins connu des deux, qui joue à côté de Soldo. Oui. Meissner, qui est donc sorti de numéro 7. C'est Leib qui est passé à gauche. Voilà, donc Leib occupe sa place et joue comme demi, mais sans doute plus offensif. tandis que Amal Atidis prend la position de Leib. En effet. Donc, c'est une équipe plus offensive. Ce n'est pas un changement homme pour homme. Oui, et Frankie Van Derijs qui est ici avec nos amis de VTM. Je pensais quand même qu'il allait regarder Ander Leib. Il joue quand même contre les dimanches. Il paraît. Ah oui. Il aura sans doute délégué Willy Ouellet, corolle ancien du club bourgeois. Alors, on essaie de percer. Donc, on va voir si Leib va être plus percutant dans l'axe sous le flanc. Excellent ballon. Verayen. Martens appelle la balle dans le dos de Meira, mais le défenseur portugais s'en sort. Oui, on a vu ce changement de direction de Martens qui a fait semblant d'aller vers Verayen et puis qui s'est écarté de son joueur. un contre-appel. Oui. Et l'avantage, évidemment, en possession de balle, Benoît, je crois que, si je me trompe, vous me le dites, mais je crois que Leib devient un petit peu l'hélié gauche qui était Zeitz et Zeitz rentre pratiquement comme deuxième attaquant et revient à côté de Couragny dans l'axe blanc. Je crois surtout qu'il veut mettre beaucoup de pression sur ce flanc droit brugeois et d'un autre côté, nous, les brugeois, on doit aussi mettre un peu de pression sur ce flanc gauche donc Mendoza aura aussi un peu plus de liberté et Engelbert va devoir un petit peu plus aider ce flanc droit. Oui, puisqu'il est rare que Stuttgart, je crois que ça n'est pas arrivé souvent cette saison, joue en même temps avec ses trois joueurs de débordement en même temps sur le terrain en l'occurrence le 15, le 17 Zeitz et le 11 à Malatidis. De la part de Magad, je crois que c'est un choix tout à fait audacieux et c'est bien de voir qu'on veut marquer dans ce genre de match. On sait que les buts à l'extérieur comptent double. À condition que ce soit égalité quand même. Exactement. C'est une petite précision. Amalatidis. C'est une habitude. Non, non, vous faites bien. Oui, Anglebert qui appelle. Très bien. Bien vu. Anglebert. C'est Meyra qui est venu devant. Meyra qui est habitué en équipe nationale. Il a joué dans une défense à trois. Et donc, il peut invariablement jouer sur l'homme ou en couvreur. Très, très bon défenseur. Très robuste. Anglebert qui joue rapidement vers Tchèque qui essaie de se mettre sur son pied gauche. Le ballon est remis vers Anglebert. Et là, un petit peu trop de précipitation. Peut-être une seconde chance avec le centre de Valdrejde instantané. Tchèque. attention à ce genre de paire de balles. Et à propos de balles, c'était Balakov pour Amanatidis. Et que fait Ristich à gauche. Non, il va se replacer à droite. Martens qui bouge beaucoup sur toute la largeur du terrain. Très travailleur. Qui permute tous ces trois attaquants en première période. On fait énormément de bien à cette équipe rougeoise. Et de mal à cette équipe allemande. Exactement. Il faut travailler ce que fait Mendoza. Il vient également en soutien de Ristich. Gerber aussi joue plus haut. Quand vous parliez de mettre la pression sur Ristich, c'est vraiment le message donné par Magath. Il faut lui donner de l'aide. Il ne faut pas le laisser seul avec deux joueurs. Il a déjà pas mal de difficultés avec un joueur. Mais Gerber, sur toute la première mi-temps, est peut-être passé maximum deux ou trois fois l'axe central. Et ici, en cinq minutes, il vient déjà de passer deux ou trois fois dans le camp rougeois. C'est ainsi. Épaule contre épaule dit l'arbitre qui était le nez sur la face. Mendoza, sur le côté droit. Verayen et Martel s'attendent cette balle. Tchèque est en retrait. Et tout le monde glisse. Tchèque. Avec Van der Rydel qui crie, je suis derrière. Mais il préfère jouer vers l'avant. Verayen. Voici Tchèque. Il peut essayer. Il peut essayer. Il peut tirer Anglebert et le retour. de Balakoff. Comme quoi, on peut être un artiste. Avoir 36 ans. Il a encore travaillé. Le voici, l'ancien venant de jeu sportif du Portugal. Régèrement glissé. On voit son pied d'appui. Mais là, on joue vraiment avec quatre joueurs offensifs là-devant. On joue en 4-2-4. Et ça permet aussi au Bruges d'avoir plus d'espace dans le milieu de terrain. Il faut en profiter. C'est la question que j'allais vous poser, Benoît, après quelques minutes en début de deuxième mi-temps. Il faut se reconvertir défensivement directement. Le changement tactique de Stuttgart est en train d'offrir des possibilités offensives à Bruges. Attention néanmoins à Leib. Très, très bonne reconversion défensive à part les trois attaquants brugeois. Tout le monde est derrière la balle. Ça circule bien. Zeitz qui se retourne. Et Verlinden danser la première intervention importante à Malatidis. Il ne faut pas qu'il puisse se retourner. Couragny, bien joué. Il n'a pas de Clément qui est une tour. Et là, pour le moment, un moment difficile à passer pour les brugeois. Il faut essayer de toucher cette balle et dans le filet latéral. Verlinden est bien intervenu et Clément également. Mais il y avait de la pression peut-être pour la première fois dans le rectangle. Une pression offensive, une grande présence offensive dans le rectangle. Donc on sent cette équipe de Stuttgart qui met beaucoup plus de poids, beaucoup plus de soutien sur ses attaquants et sur Couragny. Donc l'histoire de Couragny, elle est simple. C'est un joueur qui a vécu à 14 ans à Rio de Janeiro. Qui a un papa allemand, une maman panaméenne, un grand péron, hongrois et un arrière grand-père danois. Je dirais, c'est quand même pas mal pour un seul homme. Non, on ne m'étonnerait pas que Tromsoliette fasse entrer Liesniak. Eh bien oui, voilà. Eh bien voilà. C'est très clair. Ancien défenseur de l'étoile rouge de Belgrade. Bon joué, il n'y a pas d'Anglebert. Ristic. Ristic. Anglebert. Tout le joueur, Anglebert qui parvient à centre et veut rayonner. Tenté instantanément. qualité du centre. Attention à gauche, Ristic est parti, attention. Martin va essayer de bloquer. Martin s'est bien mis et Clément doit toucher. Oh Verlinden, quel réflexe. Espérons que les Bruggeois puissent s'en sortir là. Le laisse pas tirer Kouradius, ça partait comme une fusée de la part de l'aide. Leverlinden vient encore d'avoir un arrêt. Vous vous souvenez quand même des éliminatoires de la Champions League. C'est lui qui a placé Bruges dans cette Ligue des Champions. Et là, toute l'équipe brugeoise était montée. Tous les gardiens de but vous le diront qu'il est difficile de faire sa première intervention après 55 minutes. mais elle est très bonne. J'espère que le ralentis le pontera. Voilà, on revoit cela. Regardez Verlinden, très attentif. Regardez la position et le réflexe du pied droit devant Kouradius. C'est une occasion 5 étoiles, ça. Kouradius était passé devant Clément sur un centre au premier poteau. Toujours très dangereux. Eh bien, si Bruges s'en sort bien, on reparlera de cet arrêt de Verlinden tout à l'heure. Alors, le changement. Verlinden qui est resté sur ses appuis, qui n'a pas anticipé la frappe. Eh oui, certainement, c'est un petit peu normal. Je crois qu'on ne peut pas l'acclabler. Stitch, il a fait son possible dans cette position. Et certainement, Lesniak soit va prendre la place centrale ou non. Martens va passer à droite. Et on met Lesniak donc à côté de Clément. Et là, le centre de Van der Reijden, Ernst. On fois les hauts, là. Oui, il est déjà grand. Avec des mains, c'est un avantage. Donc, on peut quand même dire que dans les faits, avec ce changement, Soliette change 50% de sa défense. Oui. Beaucoup de personnes qui changent de place, il y a beaucoup de glissements. Il faut directement s'adapter à ce genre de position. Et donc, Martens a un rôle important, là. Il va essayer de dégoûter Seitz très vite. avec la faute, elle est inutile et ça mérite un carton, ça. Il a des attitudes un peu bizarres, monsieur. Là, si on donne la carte à Ristich et à Tchèque, franchement, le ralenti, je vous laisse analyser, Benoît. Donc là, il y a absolument un duel, on va dire, normal. Et nous allons voir ici ce geste qu'on ne voit pas très bien. C'est une loupe et en fait, on ne voit pas le geste. Attention, le tir, il était bon ! C'était Simons, Timmy Simons. On voit cette frappe. On a aussi compris à Bruges que ce grand gardien allemand pouvait beaucoup de difficulté à se coucher au sol. Tout le contraire d'Overlidon, en fait. Ah oui, c'est différent d'un centre de gravité bas. Attention de nouveau le dos de Martens. Overlidon a hésité à sortir, il a confiance en son défenseur et il a raison. Zaynes va évidemment se rendre compte que Martens c'est un autre style, c'est un vrai défenseur. Il va toujours aussi vite quand même. Un bon retour ici de Martens qui est sur son bon pied, lui. Attention, les deux défenseurs sont entre au bord pour donner Meira à son montée et à Coragnozzi la bonne tête. On aura pris un des ballons de la tête Clément aussi. Clément, Martens, c'est presque 80% des balles dégagées de la tête dans le rectangle brugeois. On n'est pas d'accord sur le bord, regardez. Oui. Il a été déçu. Ce joueur ne lui donne pas satisfaction pour le moment. Malakoff. Soldo. Qu'on voit peu finalement, mais c'est vrai que c'est un demi-défensif récupérateur. Check. Avec Amalatidis. Et Van de Reijden qui est là. Il fait un bon match, Van de Reijden. Pas uniquement à cause de son but et la faute. Et là, ici, c'est la carte. Oui, il la donne. La carte pour Leb. Oui, c'est une faute, mais c'est dans le mouvement, dans la course. Il y a la faute. C'est moins méchant quand même que ce qu'on a vu avec Bordogne. Donc, troisième carte jaune. Vous voyez, c'est dans la course. Alors, check. Oui, elle est belle la tête. Et Clément encore. n'hésite pas, malgré le score de 1-0. Quitter son poste. Il était bien couvert par Anglebert aussi. Il faut dire que tout cela était évidemment bien, bien arrangé. Bien réglé. beaucoup de compensation et il ne faut pas faire d'erreur au niveau de ces compensations. On voit cette tête de Clément qui anticipe sur le défenseur. Il ne faut pas oublier qu'il a 1,91 m. C'est le plus grand. ça compte aussi. Il a commencé à Sint-Annekespor à l'âge de 10 ans. Et là, la défense bien commandée encore une fois par Clément qui place Couragny position hors-jeu. Lesniac. directement sur Soldo. Malakoff, extérieur du pied dans le dos de Martez. Mais Martez va vite et intervient. Pourtant, si les deux premières interventions de Martez dans sa nouvelle position qui le mettent en confiance. Qui est légèrement plus rapide, qui a l'instinct du défenseur et qui est sur son bon pied. Donc, pour tout ce qui est intervention, tackling, il a le geste juste. Et on sort cette équipe brugeoise qui subit un peu et qui laisse un peu trop jouer cette équipe de Stuttgart. Voilà, regardez, on est deuxième sur le ballon. Voilà, à chaque fois pour l'instant. que Martez soit défensivement plus fort que Ristic, c'est normal. Il faut maintenant que Lesniac ne soit pas plus faible que Martez dans l'axe. Les récupérations d'Anglebert. Il y a une possibilité, Sandy Martez. avec déjà le pied élevé bien haut par Meira. Ah, il peut la donner. Tchick. Van der Heiden, les gauchers. Voilà Van der Heiden qui est une joueur d'un temps. Il faut se ressaisir, on perd un peu trop de balles. Mais on en récupère plus assez. Zeitz. La phase offensive est vraiment devenu un losange maintenant. Avec Leib juste derrière. Il perte la balle. Verheyen avec un appel de Mendoza à droite. Ça va à gauche chez Martez qui attend Tchick. Le voici. Qui va écarter. Mendoza, les soldats étaient là. Simons, toujours là où il faut. Martez avec Zeitz devant lui. Il préfère procéder de manière méthodique, sans précipitation. Tchick. Bon placement. Oui, le ballon il est cadré. On ne sait jamais. Pour sa chance. Une bonne frappe sur un terrain glissant. Un petit rebond. Un caillou. Enfin, ça n'arrive qu'à Lens. Et ça fait bien longtemps. Et le coup franc. Attention, Timmy Simmons, ne faut pas prendre de carton. Il ne faut absolument pas prendre de carton pour ce match retour. On voit cette frappe de Tchick. On voit ce ballon qui flotte. Oui, il est bondissant. Alors, Leib qui a deux pieds. Toujours Leib. qui trouve Balakoff. Balakoff qui a beaucoup Englebert devant lui. Regardez le travail de récupération et de placement de Gaëtan Englebert qui profite au club brugeois. Simmons qui est carte pour Tchick. Voilà, il faut essayer d'atteindre Mendoza qui n'a plus beaucoup de ballon. Voilà. Face à Hickel. Mendoza qui essaie de le provoquer. Bon défense de la part de l'Allemand. Et récupération de plus de Simmons pour Van der Heijden. Mauvais contrôle Van der Heijden mais Tchick est là pour récupérer. Simmons. Tchick. Avec plus l'intervention de Meira et pour le moment les brugeois restent maîtres du ballon. Il y a beaucoup moins de mouvement au niveau du trio offensif et cette équipe ressent directement ce manque de mouvement par un manque de solution. Peut-être un peu de fatigue et de réorganisation aussi côté allemand parce que j'imagine que Baguette a du... Très bon ballon. Très très bon ballon. Alors soyez le centre Van der Heijden. Deuxième poteau Martens. Et il est grand. 1m88 tous les deux les défenseurs centraux. Excellente intervention. Il ne remet pas ce ballon dans l'axe. Récupération une de plus de Leib. Il a déjà plus souvent touché la balle dans ce deuxième mi-temps surtout la première. Balakov avec Englebert. Quand même celui qui est le plus souvent dans ses parages. C'est normal. Englebert a tendance à aller sur la droite et Balakov sur la gauche. Mais Englebert suit vraiment Balakov. A Manatidis. Qui est bien bloqué par Van der Heijden. Il doit passer par le centre. Leib. A Manatidis. Encore Van der Heijden. L'arbitre est revenu à la faute. En fait, il n'avait pas... Il avait dans un premier temps, je pense, voulu laisser davantage. Et désormais, tous les Bruggeois sont derrière le porteur du ballon qui est Bordon. Zeitz avec Martens sur le dos. Englebert est prévu aussi. Le petit pont. Superbe. Le pied gauche. Premier poteau, Couragny. Et bien joué de la défense. C'est encore une fois Clément qui, je trouve, fait vraiment un remarquable match pour le moment. Toujours là où il faut. Vreijen. Martens. Il vient travailler dans la deuxième ligne et il vient déjà se mettre dans la première. assez joli. Tout ça de la part de Sandy Martens qui arme un tir et le gardien se détend. Oui, très bel effort de Martens qui récupère ce ballon et qui fait une course de 50 mètres qui aurait, c'est vrai, pu donner sur ce flanc gauche à Mendoza mais qui a tenté sa chance. excellent match de Sandy Martens aujourd'hui. Beaucoup de travail défensif, offensif, il bouge beaucoup. Balakov. Retour d'Anglebert, il faut se dégager, c'est ce que fait Martens. Simons. Vreijen. C'était difficile à jouer pour Martens. Et vous parliez de Sandy Martens quand même dans une position qui l'a plus occupée depuis très longtemps au poste de centre-avant. C'était un homme qui a souvent joué soit comme deuxième attaquant, soit sur le flanc droit ou le flanc gauche. Bien sûr, les flancs. Excellent ballon, il est tout seul. Gerd Verijen, un joli coup peut-être à jouer pour les bourgeois. Il faut du soutien de toute cette équipe. Il y a Cheikh dans l'axe. Il faut du mouvement. Un ballon pour la tête de Martens qui est fleur, cette balle. Mendoza se bat. Hinkle devant lui. Mendoza. Oui. Temporise. Vanderey de Cheikh qui se met sur son pied gauche. Il a préféré le centre au tir. Il faut se reconvertir directement maintenant. Attention, cette équipe qui part très vite en contre. Et Balakoff marche. Il joue un peu comme Socrates il y a 15 ans pour le moment. Il accélère mais on voit quand même que le temps passe. C'est normal. Ça, ça compte double à partir de la 60e minute peut-être aussi. cette équipe rougeoise qui va avoir un programme infernal rencontrer Anderlecht. Le retour Stuttgart. Des matchs très très importants avant la trêve. huit matchs en 24 jours pour être précis. Alors pas tous les libérés. Et puis la donnée. Anglebert que va faire Gaëtan et le ballon a été touché par l'arrière-gauche et Gerber. Il y a eu un peu plus de mouvement. On a vu de nouveau cet appel de Geert-Vrayen dans l'axe pour libérer. On va bien revoir sur cette action. Il y a quand même pas mal de pertes de balle dans le demi-défensive. et dans le dos l'appel dans le dos d'Anglebert. Voilà. Quand on recommence à libérer les espaces la deuxième ligne peut s'engouffrer. Donc l'aimant est monté. C'est important. Sandy Martin c'est là aussi. Donc les 2 mètres 91 sont là et le pied gauche de Tchèque. Ça tourne ou ça te trompe ? C'est un peu haut ou un peu loin. C'est bien donné de l'effet à la bave mais là c'est un petit peu trop haut. Oui donc vous disiez Benoit le programme de Bruges samedi à Saint-Tron mercredi contre Lockerun le samedi suivant contre Anderlecht le jeudi suivant à Stuttgart et ainsi de suite. Il y aura encore le GBA Boccolte en coupe et l'Omel. C'est un programme démentiel à ses adversaires d'en profiter aux adversaires de Bruges en championnat pour essayer de remettre un petit peu de suspense. Oui mais c'est une équipe on connaît qui ne se met jamais la pression qui prend match après match et qui a on l'oublie un noyau très large avec beaucoup de possibilités. et avec donc 11 joueurs absents cette équipe le prouve aujourd'hui. et bien c'est une belle soirée pour le football belge si ça peut rester comme cela. Mais attention il reste 20 minutes un peu plus de 20 minutes c'est le problème c'est le problème de ces matchs à les retours 1-0 c'est un beau score 1-1 c'est une catastrophe là il faut y aller à 3 contre 3 3 contre 3 Rodrigo il ne trouve pas la solution alors il dribble il dribble il dribble et il perd la balle force d'hésiter à un moment donné il faut faire un choix celui-ci fut le mauvais voilà de nouveau écarté 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 c'est dommage avec son pied gauche il pouvait aller le chercher oui oui voilà on sent un petit peu de fatigue dans cette équipe ce qui est tout à fait normal à ce moment-ci du match le terrain est quand même assez lourd aussi il pleut depuis le début de cette partie voilà et Mendoza est un petit peu l'exemple de cette équipe un peu fatiguée à l'heure actuelle oui il est à mesure que le match avance il se trouve des forces à mi-teste l'avantage Malakoff crochet soldo jamais monté aussi haut sur une phase en mouvement Amalatidis le centre ouh si je pense que s'il ne met pas le pied là très belle intervention de Lesniak oui oui si Lesniak ne met pas le pied j'ai bien peur pour Bruges que c'était l'égalisation Fernando Meira Gerber avec le soutien de Balakoff voilà soldo 72 ans à eux deux et Inkel bien bloqué par Wadreiber je vois aussi que le Brésilien Duarte s'échauffe une solution si un des trois attaquants est un peu fatigué côté Bruges je vois Lesniak il faut sortir et Tchek Bendosa est parti le ballon il est très bon mais malheureusement il est en déséquilibre et les allemands ont le temps de se regrouper mais le ballon n'est pas perdu Simons Clément et de nouveau 11 allemands derrière le porteur du ballon face au parler parce qu'il y a du croate et du bulgare et du biélorusse et attention Martens qui est trop tard il n'y a pas de hors-jeu oh la faune de Martens ça c'est la carte et le dernier homme c'est la rouge il ne peut pas hésiter évidemment il ne peut pas hésiter l'arbitre tout à fait donc Martens qui est exclu et il reste vous le voyez exactement 20 minutes c'est ce qu'on disait tout à l'heure peut-être que s'il avait été en dernier homme on a vu Yesnia qui a été lobé ainsi que Clément et là il fait l'intervention dite nécessaire et qui mérite ce carton rouge Seitzbach s'il ne fait pas la faune il ne le saura jamais on ne le saura jamais et décidément Birgur Martens c'est très malheureux une erreur à Moscou qui coûte peut-être la Coupe des Champions et ici voilà je pense qu'il ne faut surtout pas attention parce que maintenant avec Balakov ce n'est pas un pénalty mais c'est presque ça Balakov il encadre je me souviens d'une statistique aux sportifs du Portugal c'était 98% était cadré à l'époque alors Balakov il s'est cadré c'est goal je vous le disais c'est une véritable catastrophe pour le club brugeois comme quoi en l'espace d'une seconde c'est la faute nécessaire qui ne sert à rien oui Rodrigo cette faute nécessaire qui ne sert à rien comme vous dites superbe coup franc décroisé au-dessus du mur qui va se loger dans le coin opposé on revoit donc un appui voilà on voit bien Verlinden qui part sur son côté droit et à partir de ce moment-là la prise d'appui est terminée on ne s'est plus changé de côté dommage on pourra peut-être remonter regardez on voit très bien cet appui le coup franc repensera au coup franc de Tchèque en premier à mi-temps qui a eu c'était tout aussi beau mais qui a eu moins de réussite mais quand je vous dis que le pourcentage de ballon cadré par Balakov est impressionnant et changement immédiat avec la montée de Ganea attention 25 sélections l'équipe de Roumanie et c'est à la place de Zeitz et Magath qui continue à mettre des attaquants ah oui parce que maintenant il cherche la victoire à 10 contre 11 parce qu'enlever un demi-gauche pour mettre un attaquant de pointe s'il vous plaît moralement c'est terrible ce qui vient de se passer alors que rappelons-le sur l'ensemble du match Bruges ne mérite pas ça attention sur l'ensemble du match Stuttgart s'en sort bien surtout de cette première période en deuxième période Bruges est un petit peu plus attentiste on le sent un peu plus fatigué regardez les espaces entre les lignes sont beaucoup plus longs et grands mais répétons-le l'arbitre ne pouvait pas prendre une autre décision que celle qu'il a prise et et comme si on le sentait mais oui un coup frandant dans l'axe pour Balakov c'est presque un pénalty on peut le rater également oui bien sûr check alors quelles sont les ressources morales maintenant et physiques du club brugeois c'est ça la grande question physiques on les connaît mais morales parce que c'est un double coup au moral Estiak avec la poussée fautive de cet homme Ganea qui était victime de problèmes à la mâchoire c'est un attaquant de Bucarest et de l'université c'est un attaquant de balle Mendoza c'est un coup dur parce que 1-1 c'est pas bon et même 2-1 ça n'est pas extraordinaire non plus mais faut aller marquer ce but de Ryan qui dribble quand on est en infériorité numérique il faut dribbler il faut tenter l'exploit individuel et surtout compenser le manque du fait qu'on est en infériorité numérique alors d'un point de vue pratique c'est Anglebert qui occupe la place de Martens d'arrière droit on dira il a gardé l'heb inexistant en première mi-temps mais qui nous montre maintenant que techniquement il est vraiment au-dessus de la moyenne avec l'accélération de Gerber Gerber qui va pouvoir faire comme Van der Rijden mais Verlinden qui a encore un arrêt extraordinaire ça n'est pas terminé il peut se retourner Ganea hors cadre et bien Verlinden sauve le club brugeois de la catastrophe oui Rodrigo on va revoir cette action et Verlinden de nouveau du pied du pied gauche cette fois-ci c'est presque la copie du but de Van der Rijden finalement quand on met le but de Van der Rijden ce tir et les coups francs de Tchek et de Balakov on a presque résumé un peu simplement le match ce qui est assez bizarre c'est depuis cette sortie de Ristic cette défense qu'on a dû remanier avec beaucoup de glissement subit beaucoup plus la partie je pense que le déplacement de Martens au niveau de de sa position derrière droit n'a certainement pas été une bonne chose pour l'axe de cette défense mais il fallait faire quelque chose qu'Adri Stic également subissait son adversaire et c'est le tout jeune Carole Gerrard qui va monter au jeu j'ai l'impression ou c'est Smolders non c'est Gerrard j'ai l'impression oui oui Gerrard qui était déjà monté au jeu en fin de partie contre le Leers check on s'attendait plutôt à avoir monté Smolders mais ce sera Gerrard et attention à Kourani qui arrive et encore Verlinden qui choisit pile poil le bon moment pour sortir il faut bien reconnaître que Dali Verlinden sur cette deuxième période a fait 2-3 arrêts peut-être se couffrant dans son coin où il était mais je vous dis un gardien qui part d'un côté ne sait plus revenir de l'autre sur ses appuis c'est pratiquement impossible et là Lestiax est sur son expérience et confiance en Verlinden Verlinden et l'anticipation de Bordeaux Gamlea avec Lestiax et Koufran pour Borussia donc qui va céder sa place je me demande si ce n'est pas Mendoza qui va sortir oui finalement Mendoza dont le plus grand mérite aura été d'user pendant la première mi-temps Rinkle excellent première mi-temps Mendoza qui en deuxième période a baissé en régime physiquement peut-être ou peut-être a-t-il un problème au niveau d'une blessure une contracture on ne sait pas mais en deuxième période on l'a beaucoup moins vu et Karel Gerrards un jeune homme de 20 ans arrivé au club brugeois en 98 issu de Maas Mechelen lui il a signé à l'âge de 7 ans et à 14 ans il joue au résine de Genk voilà pour le nouvel homme oui je crois que le but c'est de meubler un peu l'entrejeu oui surtout de jouer peut-être avec un attaquant unique qui redescende beaucoup Martin Sévéré de se débrouiller donc Engleberg joue clairement de nouveau à sa place et j'ai l'impression qu'on a fait descendre plutôt Timmy Simons au niveau d'un rôle plus défensif du libéraux une défense à 3 avec Lesniac Simons et Clément pour essayer quand même d'aller marquer ce goal qui est indispensable Benoît ça on peut pas le dire il reste quand même un match et tout est possible on peut marquer des buts en déplacement donc c'est vrai que si on pouvait marquer ce petit but 2 buts à 1 psychologiquement ce serait peut-être pas grand chose mais au niveau psychologique plutôt ce serait déjà un point très positif donc confirmation de l'occupation de terrain Lesniac qui est repassé plutôt sur le flanc droit oui en perte de balle Lesniac est à droite puisque Van de Reyden redescend à gauche et donc Simons joue comme en équipe nationale il n'est pas hors jeu attention le centre en retrait il a glissé et première touche de balle de Gerrard le voici Lesniac qui passe à droite qui aurait pu remplacer numériquement aussi Ristic oui c'est aussi une remarque intéressante maintenant c'est contre-inforcé contre-inforcé qu'on le met là d'autant plus que Tromsoliette surtout il est assez conservateur au niveau de ses joueurs en forme en place on en parlait au début de ce reportage oui mais ça lui fait une première défense avec Ristic à droite une deuxième défense et troisième défense maintenant tout à fait c'est beaucoup sur un seul match à ce niveau là contre une excellente équipe et des avant qui bougent beaucoup regardez toujours pas d'horre-jeu à Malapini et on va avoir la montée peut-être de Duarte qui serait aussi une solution avec Smolders mais évidemment il peut n'avoir qu'un des deux qui monte puisque M. Huyg a mis un thème à sa carrière vous savez que c'était celui qui avait fait les quatre changements je plaisante et c'est encore un autre élément apparemment Rulanz la jeunesse encore un homme de 20 ans le club brujois depuis qu'il a l'âge de 6 ans et c'est lui apparemment qui va monter donc Duarte en effet Duarte et Smolders sont allés se rasseoir et attention à Martins dans le dos de Bordon il se bat il est déporté la balle est sortie c'était difficile en tout cas les brujois doivent y croire et donc on va avoir la descente de Tchèque donc plus de créatif Tchèque aussi qui avait fait une très bonne première période qu'on a moins vu en cette deuxième période je crois que tout le flanc gauche a été beaucoup moins visible je crois que l'entrée aussi de ces de Amanatidis voilà a ennuyé beaucoup cette équipe bourgeoise bien sûr il y a eu la réussite du coup franc mais il est clair que dans le vestiaire Magath a quand même prouvé que tactiquement il savait changer un dispositif oui et on sent Magath il est évident qu'il y a faute mais l'arbitre mais l'arbitre met beaucoup de temps avant de prendre cette décision on dirait beaucoup de temps c'est après 4-5 secondes mais regardez la faute est tout à fait indiscutable le coup de sifflet ne vient que plus tard attention à ce coup franc de Balakov de nouveau il est capable de frapper au premier poteau aussi attention oui répétons-le les trois quarts début Stuttgart viennent de ce genre de phase Balakov regardez et Simons a contrôle qu'il était mauvais voilà la première erreur on va dire de Simons là dans le rectangle il s'est retrouvé face à Gerber et Magath je ne dirais pas qu'il a retrouvé le sourire c'est évident pour comment on le pressentait on va se dire que de 1-0 à 1-1 c'est tout la physionomie du match retour qui est modifié qui est modifié mais c'est une équipe qui a qui a perdu à domicile donc tout est possible dans ces matchs c'est dommage parce qu'on a eu le sentiment vraiment que Bruges était en mesure on peut encore parler à la parfaite il reste 8 minutes mais au vu des 83 minutes accomplies Bruges était en mesure de forger un résultat beaucoup plus intéressant que celui-ci surtout au vu de sa première période mais on sent quand même pas mal de maturité dans cette équipe de Stuttgart avec deux milieux de terrain avec beaucoup d'expérience et devant assez bien de vitesse sur les flancs et dans l'ensemble soyons honnêtes pas assez d'occasion pour le club en seconde minute la première intervention de Rulans qui a un moment comme ça il doit courir vite très longtemps Pinkel bonne intervention de Nesniak alors cette balle de Gerhardt est-ce que Gerhardt peut encore apporter quelque chose à cette équipe et ça passe Anglebert Anglebert qui lève la tête qui cherche et oui mais c'est une tour ce Bordon et Sommaire à pousser Fautive il s'agit d'être précis il n'y a plus qu'une possibilité c'est Sandy Martens sur un débordement à gauche ou à droite quand il y en a un alors Clément est venu se mettre dans le rectangle Lesniak le crochet au dribbler il faut trouver des solutions aussi Simons pressé par Ganea c'est une balle vers Martens et non il a fallu encore 3 centimètres de plus Timmy Simons et vous le voyez 6 minutes avec les arrêts de jeu ça fait 10 petites minutes et ce formidable public brugeois qui continue à y croire Bruges qui a beaucoup de supporters aussi on le sait dans le sud du pays on voit du spectacle souvent ici avec cette équipe et attention avec Bruges tout est toujours possible jusqu'à la fin voilà même à 10 le visage de Soliette lui aussi veut y croire et communiquer ça à ses joueurs le centre de Val d'oreille de qui cherche Martens oui il y a du soutien là derrière oui voilà Lesniak oui oui tente sa chance il faut essayer il faut tenter il a raison même si ce geste est difficile à réaliser il était excentré par rapport à à cette action de nouveau Martens il y a peut-être mieux à faire Soldo Karani pour Galea qui remet vers Karani qui va vite qui va plus vite que Clément attention à son tir et le ballon est trop croisé Karani va plus vite que Clément on le voit il crase cette frappe heureusement pour nous absolument Soldo le libéraux devant la défense Soldo Amaratidis qui laisse faire à Higle et ça fait quelques secondes de gagner et voici Soldo qui touche un nombre incalculable de ballon et qui ne se complique jamais la vie toujours très très simple alors la jeunesse si le ballon n'est pas perdu il y en a maintenant l'Estia qui prend des initiatives sur ce flanc droit voilà et là c'est là qu'on voit qu'il n'y a plus du tout de solution à l'heure actuelle ils sont bien très très bien groupés déjà à 11 contre 11 alors en supériorité numérique pensez donc Kourani Gleb voilà Ganea accompagne bien la balle et qui a vu que Verlinden était avancé essayez ben oui c'est vrai que Verlinden c'est vrai que Verlinden c'est vrai que c'est le plus petit de tous les gardiens de division 1 par la taille pas par le talent oui oui mais si vous prenez en moyenne 3 gardiens par équipe y compris les réserves et tout il y a plus petits qui sont vis-à-vis en tous les cas mais la différence est absolument impossible en passant jouer 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 ah bien joué Martens qui vient provoquer ouais il obtient rien du tout même pas un coup de coin et le temps passe forcément trop vite pour le club brugeois Balakoff oui ça providentiel d'avoir un homme qui s'est gardé un ballon comme cela et encore en faire un bon usage Inkel qui va chercher qui trouve Simons il n'y a pas beaucoup de solutions c'est tout à fait normal sans cette équipe brugeoise qui cherche ce ballon et qui a des difficultés pour se positionner par rapport à cet adversaire et c'est un coup de coin bien joué bien joué en tout cas nous avait présenté cette équipe de Stuttgart en nous disant un c'est une équipe qui laisse très peu d'espace à l'adversaire deux c'est une équipe dont le point fort ce sont les phases arrêtées je crois qu'on a vraiment la confirmation de ces deux éléments là très peu d'espace aux adversaires et les phases arrêtées dès en voulant encore une et là aussi Anglebert a sans doute comme il faut de faisant confiance à l'arbitre mais de nouveau le coup de sifflet arrive allez le coup de sifflet doit arriver maintenant et il arrive si on prend le ralenti et bien maintenant voilà il y a un petit moment que ça ce dont on parlait tout à l'heure Rodrigo les phases arrêtées quand on a un joueur comme Balakov c'est un capital but ce qui veut dire un capital point et donc ça c'est toujours important pour une équipe d'avoir surtout quand les matchs sont décisifs sur un ou deux matchs attention de nouveau et il en a déjà mis de là aussi même si trois hommes composent le mur il y a quand même encore quatre joueurs de Stuttgart Stuttgart qui pourrait se constater de ce 1 par 2 ce n'est pas le cas attention à ce pied de Balakov qui va la jouer direct on le sentait venir et c'est goal c'est goal et ça se voyait avant même qu'elle rentre dedans et c'est Karani qui arrive là ça c'est le coup de chance mais forcé sur cette phase arrêtée sur ce ballon qui est à la fois puissant et plein d'effet de Balakov un but un assist on le disait que c'était Mister 50% mais aujourd'hui c'est presque Mister 100% mais c'est vrai qu'il y a de la réussite pour que cette balle arrive elle a été détournée et elle arrive sur Karani c'est le seul moment en 89 minutes et 50 secondes que Karani est laissé libre c'est propre au grand buteur au vrai buteur Rodrigo mais encore une fois on a assez parlé aujourd'hui ce Balakov et son pied gauche les phases arrêtées dans le football on a vu tous ces coups de coin tous ces coups francs chaque fois c'est un danger pour l'adversaire et à partir de là je crois qu'on peut toujours se reposer sur une phase arrêtée même quand on est dans un moins bon jour et avoir un joueur de cette envergure un résultat inespéré pour Stuttgart oui inespéré mais on a vu cette équipe brugeot même si maintenant elle est réduite à 10 beaucoup moins entreprenante dans cette deuxième période alors qu'elle avait fait l'essentiel elle gagnait un zéro et elle jouait très bien ce match en première période et c'est assez incompréhensible ça a été quand il y a eu le remaniement défensif quand on a pris la sortie de Ristich je pense qu'on a vu quelques petites approximations au niveau de cette défense comme on voit ici attention à Galéa Everlidon qui intervient à ce diable de Balakov et Couragny mais retenez bien ce nom aussi Kevin Couragny on va en reparler et c'est monsieur un but par match jusqu'à présent en comptant le championnat et la coupe d'Europe pratiquement 8 buts en bout de Sénégal et Rudy Voller est prêt en tout cas il y a toujours une tradition des grands buteurs dans cette équipe de Stuttgart qu'on a parlé alors que l'arbitre aurait pu donner un coup franc là il me semble quand même Van de Reiden qui essaie de jouer avec Martens mais non et là je serais curieux de revoir ce qui s'est passé avec Englebert qui va voir l'assistant arbitre en disant mais regardez tout à fait je sais pas mais ça ça vaut aussi une carte tout à fait minimum c'est en plus incroyable c'est à 3 mètres du juge d'Ali qu'il réagit absolument pas très passif cet arbitre aujourd'hui on peut pas dire qu'il a fait de grosses erreurs mais ça n'a pas toujours été très équilibré très logique je dirais non enfin bon il faut aussi dire les choses telles que ce n'est pas l'arbitre qui fait gagner je te gaffe aujourd'hui non pas du tout et donc je disais Kourani dans la lignée des Klinsmann Al Gower il y a toujours eu des grands centres avant dans cette équipe oui là ça s'énerve et on sent aussi qu'Englebert l'énerve à fleur de peau avec ce qui vient de se passer avant voilà et on va encore avoir un changement avec un arrière gauche de formation Wenzel qui va monter très beau coaching de Magath en tous les cas durant cette période cette rencontre tout au oui c'est la preuve qu'on peut avoir été un grand numéro 10 et être un grand entraîneur c'est vrai il y en a eu quelques-uns Rodrigo bien sûr on a connu Platini aussi et d'autres je ne préfère pas citer nous sinon je vais en oublier je vais en vexer donc je ne dis rien mais c'est vrai et ce ballon va arriver oh j'ai cru que Martens pouvait éventuellement le prolonger ce ballon et Van der Heiden qui lui c'était Rulans je pense oui le voilà Rulans effectivement on revoit cela avec cette mauvaise tête de Bordone et il y avait quand même une supériorité numérique forcément dans le rectangle et donc on va probablement rester là l'arbitre va regarder sa montre attaque de Van der Heiden évidemment beaucoup trop tardif regardez où est le ballon Van der Heiden qui aurait pu être le héros du match il aurait fallu pour cela que Balakov passe ce match sur le bord oui Zaitz on avait oublié qu'il était là mais il est toujours centré et l'arbitre met un terme à ce match oui voilà Rodrigo alors venons à la conclusion l'organisateur nous montre Balakov je crois qu'il résume bien ce match oui je pense d'abord en parlant de Bruges deux visages première période et deuxième période un changement peut-être justifié mais peut-être un glissement un peu bizarre de changer Martens qui a fait la faune nécessaire et puis un joueur qui fait la différence par son coup de patte son pied gauche si chaque équipe pouvait avoir un joueur comme ça je pense que ce serait vraiment un gros plus pour chaque équipe oui Bruges peut se montrer déçu ce Bruges aussi est capable de réaliser l'exploit je te le dis bon il est tout à fait capable parce que c'est une équipe à mon avis qui est portée vers l'offensive et qui a une défense qui peut être prise de vitesse donc à Bruges de jouer son va-tout au maximum je crois en tous les cas qu'ils en ont le potentiel et ils ont aussi des joueurs qui vont rentrer de blessure ou de suspension comme de coq je crois que de coq a beaucoup aussi manqué à cette équipe puisque sur ce côté-là il y a eu pas mal de problèmes il y a eu pas mal de problèmes il y a eu pas mal de problèmes